Hypersensible et l'amour Bonjour, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com Il existe deux formes d'hypersensibilité. L'hypersensibilité émotionnelle, quand la sensibilité émotionnelle est particulièrement exacerbée, et l'hypersensibilité sensorielle, quand la sensibilité d'au moins un sens est particulièrement fine, particulièrement développée. Si je suis hypersensible, est-ce que ça veut dire que je suis aussi haut potentiel ? En fait, si beaucoup de personnes à haut potentiel sont effectivement hypersensibles, la plupart des hypersensibles n'ont pas un haut potentiel. Aujourd'hui, je vais vous parler des hypersensibles et de l'amour, en vous donnant les 20 caractéristiques de la vie amoureuse des personnes hypersensibles. Alors, combien avez-vous de caractéristiques ? Partagez le nombre de caractéristiques que vous avez en ce moment, que vous avez eu dans le passé, dans les commentaires. La conscience des émotions de leurs partenaires. Les hypersensibles sont très empathiques et très doués pour aimer et soutenir leurs partenaires quand il en a besoin. Ils se soucient du bien-être de leurs partenaires et veulent le meilleur pour lui. L'absorption des émotions de leurs partenaires. Les hypersensibles ressentent les émotions de leurs partenaires comme si c'était les leurs. C'est donc particulièrement difficile à vivre, en particulier si leur partenaire est souvent de mauvaise humeur, s'il est souvent anxieux, stressé ou s'il est souvent déprimé. Les hypersensibles prennent la relation très au sérieux. Ils prennent tout ce qui se passe dans la relation amoureuse très au sérieux. Ils peuvent donc avoir des pensées et des comportements parfois obsessionnels, et des inquiétudes et des chagrins lorsque les choses ne vont pas bien. Ils ont une tendance à ruminer et à trop réfléchir qui est plus développée que chez la plupart des autres personnes. La capacité à voir la beauté de l'autre. Du fait de leur don d'observation très développé, les hypersensibles voient les facettes subtiles de la beauté et de la bonté de leurs partenaires. Ils peuvent donc être une grande source de confiance en soi pour leur partenaire qui va pouvoir s'autoriser à développer ses talents. Les hypersensibles se sentent souvent insuffisants. Ils ont tendance à être très consciencieux et à avoir des normes très élevées pour eux-mêmes. Lorsqu'ils ne respectent pas ces normes, parce que personne n'est parfait, ils ont tendance à se rabaisser. Et parfois, ça crée une peur de s'ouvrir à des conversations intimes. Les hypersensibles savent mettre les choses en perspective. Ils voient les deux côtés de la médaille, et donc cela leur donne la force et la persévérance pour relever les défis lorsque ces défis se présentent. Le besoin de beaucoup de temps pour soi. Même les hypersensibles les plus extravertis ont besoin de beaucoup de temps seuls pour s'occuper d'eux-mêmes. Mais comme ils veulent être de bons partenaires, ils peuvent ne pas prendre à ces soins d'eux-mêmes et privilégier le partenaire. Les hypersensibles ont tendance à surréagir émotionnellement et sensoriellement, d'où parfois une tendance à surréagir dans la relation amoureuse. Les hypersensibles ont tendance à penser que leur partenaire est aussi attentionné, aussi prévenant et aussi conscient des autres et de leurs émotions qu'eux-mêmes. D'où des attentes élevées et parfois une déception, assez souvent même une déception, ou même le sentiment que leur partenaire ne les aime pas. Les hypersensibles répondent aux besoins de l'autre. Ils ont tendance à essayer de répondre à tous les besoins de leur partenaire et ils négligent donc leurs propres besoins. Ils ont tendance, en faisant ça, à s'épuiser. Ils sont une présence apaisante. Les hypersensibles, lorsqu'ils vont bien, savent très bien apaiser leur partenaire. Ils diffusent du calme, ce dont le partenaire se nourrit. Ils voient les défauts du partenaire. Les hypersensibles sont très très observateurs. Ils ont conscience des défauts, même les petits défauts, de leur partenaire amoureux. Cela peut conduire, parfois sans le vouloir, à un comportement pointilleux, à un comportement critique et parfois à des jugements. La tendance à être surstimulé. Si le partenaire d'un hypersensible parle beaucoup, est très actif, écoute beaucoup de musique, regarde la télévision fort ou évoque des événements bouleversants souvent, cela peut rapidement surstimuler la personne hypersensible et même créer du ressentiment envers le partenaire. La tendance à éviter la confrontation. Les hypersensibles peuvent avoir tendance à éviter les confrontations afin de ne pas être submergés par leurs émotions. Cela peut les empêcher par moments d'être tout à fait honnêtes et le fait de ne pas être tout à fait honnête peut mettre la relation en danger parce qu'il y a un manque de partage intime et authentique. Les hypersensibles se contentent de plaisirs simples. Les hypersensibles peuvent éviter les événements trop excitants, trop stimulants que leur partenaire apprécie. Aller dans un concert, aller dans une grande fête, aller dans un parc d'attractions, etc. La relation amoureuse peut donc devenir moins excitante du fait de cet évitement des événements excitants et cesser d'être en expansion. Les hypersensibles cherchent à régler les problèmes. Ils cherchent à résoudre leurs problèmes et les problèmes du couple. Ils ont une grande conscience d'eux-mêmes, ce qui peut améliorer leur capacité à grandir, à croître et à s'épanouir dans leur relation. Les hypersensibles ne se sentent pas compris. Ils ont tendance à ne pas se sentir entendus complètement ou compris. Dans les conversations, ils peuvent mettre plus de temps à s'exprimer en raison de la grande profondeur de leur pensée. Ils sont donc mal compris dans un dialogue au rythme rapide. Ils sont profondément perspicaces. Les hypersensibles arrivent facilement à comprendre leur partenaire. Ils peuvent donc aider leur partenaire à mieux se comprendre et à mieux comprendre la relation amoureuse. La crainte d'être vulnérable. Oui, être vulnérable peut être inquiétant pour tout le monde, mais c'est d'autant plus inquiétant pour les hypersensibles. Parfois, les hypersensibles sont en grande difficulté lorsqu'il s'agit d'exprimer leurs besoins ou d'exprimer leurs désirs à leurs partenaires. Parce qu'ils savent que, souvent, dans ces moments-là, ils vont se sentir submergés par des sentiments très forts. Le besoin de sens. Les hypersensibles ont un fort besoin de sens. Lorsqu'ils choisissent une nouvelle direction pour leur vie, c'est vraiment fondamental qu'elle ait du sens pour eux. Ils sont donc prêts à travailler dur pour créer une connexion profondément significative avec leurs partenaires amoureux. Et ça donne souvent une relation engagée, riche et saine, malgré les défis auxquels ils sont confrontés. Si vous avez au moins 10 à 20 de ces caractéristiques, vous pourriez être hypersensible et ou haut potentiel émotionnel. La première étape pour découvrir si vous avez ce haut potentiel émotionnel et le test de dépistage du haut potentiel émotionnel en ligne, vous le trouverez dans la description. Il est ce premier pas pour savoir si vous avez bien cette forme de surdouance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications de la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. A bientôt !